L'alba qui veut dire Aube, pour moi c'est un moment privilégié dans la journée où tout peut s'inventer. Et ce mot, ça avait du sens par rapport au projet, puisque quelque part c'est accueillir des artistes qui sont justement à l'aube de quelque chose de nouveau. Et dans cette maison, quand on y entre, on a vraiment cette sensation que l'espace-temps s'est arrêté. La lumière, elle voyage dans cette maison. Elle est là. Et en même temps, l'obscurité. Cette maison, elle craque de par ses planchers, son escalier craque. C'est un orchestre à eux toutes seules. En même temps, on est tout près de la ville, donc on entend quand même qu'il y a un ronronnement quelque part au loin. Il y a des bruits qui sont inexpliqués et ça me va en fait. Et puis l'idée d'y créer un petit studio de son, c'est aussi pouvoir utiliser toutes les chambres d'écho dans cette maison. Chacun, quelque part, trouve aussi ses échos. C'est très particulier. Ces deux ans ont été extrêmement exigeants et difficiles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il fallait démolir pour reconstruire. Quoi ? Il y a eu des changements de cap. J'ai porté en deux ans, deux vies en même temps. Giovanni ! Oh mon Dieu ! Est-ce que tu as retrouvé des plaintes ? Et finalement, au travers de ces mois de travail intense et de recherche et d'exploration, c'est toute la beauté de tout projet. Quand on décide de voir en effet que la complexité, c'est quelque chose qui élève et quelque chose qui inspire en fait. Ici, à la boîte. Ça va être beau. Cette maison, elle nous pousse dans ses désirs, dans ses limites et dans ce qu'on est prêt à donner, à se donner, à donner aux autres. À donner à ce projet. Le sous-titre de l'Alba, c'est Maison des talents partagées. Ça, c'était important. C'est-ce que tu as retrouvées de la Magie. Il y a pas. C'est-ce qu'il 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 y a pas. – Sous-titrage FR 2021